La CDAO, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Au fait, M. le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres ? On assistait tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait tant mal au Niger ? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Mais ça ne doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre ni très simple. D'accord. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui est arrivé. Les coups d'État, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance ? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin ? Il y a eu combien de coups d'État au Togo ? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana ? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria ? Sanglant ! Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer, en serrant l'État. Je peux continuer tout ça ? Dans tous les pays de la CEDEA où il y a eu combien de coups d'État ? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je veux affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coup d'État. Quand ta Constitution dit que tu as droit à tes mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la Constitution pour te faire un troisième mandat, puis un quatrième, puis un cinquième, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas un coup d'État, ça. C'est un coup d'État. Donc moi, je vois des gens. Il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays, et puis viennent en Valais, en guerre, pour mettre la démocratie au Niger, et chez toi, et chez toi. Vous voyez ? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment. Quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum, la même frontière est démocratique. Mais c'est faux. Ce n'est pas pour ça qu'on va. Ce n'est pas pour ça qu'on va. On ne pistonnait pas derrière. On ne pistonnait pas derrière pour aller faire un coup pour l'iranium, le gaz, le pétrole, etc. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter, pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Mais il ne lui fait croire qu'on va le réinstaller au pouvoir. On lui ment. On lui ment. Le coup d'éter est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je ne connais pas Bazoum. Je connais Yusuf. Tout ça. Je les connais. C'est tous mes copains. Au fait, M. le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres ? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fait tant mal au Niger ? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, le problème, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a le problème. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger. Alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. mais c'est dans les pays francophones. Ah là là. C'est quel est le problème? Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans le... dans l'alanche. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle. Moi, vous savez ce que je souhaite que la CDA vous fasse. Je souhaite que sa force en attente. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'ai écouté, quand j'ai écouté mon président parler, quand il dit « Oui, oui, moi, je vais envoyer un bataillon, un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Vous voyez, comme il n'a pas fait l'armée, moi, je suis sergent, il a fait l'armée. Vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. en Afrique de l'Ouest Le jour où on m'a dit que la CDAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest et que les chefs d'état-major ont pris la décision. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends. de la CDAO et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de la rue de l'Ouest. C'est ça que j'attends. vous voyez, il faut ouvrir les yeux et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux où il y a eu des coups d'état en ce moment-ci. c'est en Guinée, c'est au Mali, c'est au Burkina et c'est au Niger. Et c'est au Niger. Ce sont quatre pays francophones. quatre pays francophones. Bon, ça, c'est une évidence. On le voit. Alors, ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont quatre pays francophones. Quand j'ai dit qu'il y a les pistons derrière, aujourd'hui, vous l'avez remarqué bien. Quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre ? Ça rassemble votre étalon. On les connaît, ces deux-là. On les connaît. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.